Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite vidéo tuto. Cette fois-ci, on ne parle pas de detailing, mais on va plus parler du domaine de la carrosserie peinture. Je vais te montrer aujourd'hui comment mettre un élément en mise en peinture, donc à la bombe. Donc, ça t'intéresse, je te montre toutes les étapes juste après l'intro. Alors, peindre à la bombe, c'est franchement facile. Si tu suis tous les conseils que je vais te donner à ce jour dans cette vidéo, tu vas voir, tu pourras obtenir d'excellents résultats. Alors, la peinture à la bombe, bien évidemment, ça, c'est limite. On ne va pas peindre à la bombe, par exemple, un capot, un pavillon, etc. Mais tout ce qui va être petite pièce, d'accord, comme là, aujourd'hui, on va prendre mes coques de rétroviseur. Petite pièce, j'ai déjà peint, moi, des pare-chocs avant, arrière, sans difficulté à la bombe, avec un résultat qui est juste magnifique. Par contre, bien évidemment, il faut avoir des bonnes bombes de peinture. Alors, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te montrer ? Alors, on va peindre les coques de rétro. Donc, moi, comme tu le savais, je les avais mis en covering carbone, ça fait plus de deux ans, et ça fait un moment que ça me trotte de les passer en noir. Donc, j'ai pris une teinte, un spécifique Peugeot, le noir Perla. Donc, pour ça, j'ai commandé directement les bombes sur peinturevoiture.fr. Franchement, c'est un site où je commande tout ce que je veux faire. En carrosserie peinture, je commande sur ce site. Que ce soit les bombes, les papiers à poncer maintenant, etc. Ils ont vraiment une belle gamme, et c'est de la qualité. Donc là, tout simplement, au final, ici, j'ai pris la bombe, d'accord, avec le code couleur que je voulais. L'avantage, c'est que c'est fourni également avec deux buses. Ça, on verra ça ensemble, tu verras. Ça change des bombes de peinture traditionnelles. Les buses sont beaucoup plus larges. Donc, c'est vachement plus pratique pour peindre des grands éléments. Et ensuite, ici, j'ai commandé avec le vernis en 2K. Donc, il existe le vernis 1K. Donc, c'est un vernis traditionnel. Moi, je préfère peindre avec du 2K, quand c'est des éléments qui craignent un peu, comme là, coque de rétroviseur, plein soleil, etc. Il faut quelque chose de très résistant. Donc, le 2K, c'est quoi ? C'est tout simplement un vernis bicomposant, d'accord ? Donc, ici, en fait, on a une capsule. On va venir tirer, tourner. Et en fait, le mélange du produit va se faire avec le vernis. Et on aura un vernis qui va durcir beaucoup plus vite dans le temps, qui va vraiment être beaucoup plus résistant, beaucoup plus brillant, etc. Alors, par contre, le seul désavantage de ça, c'est qu'une fois que ta bombe est ouverte, tu as 24 heures pour l'utiliser. Voilà. Mais bon, franchement, si tu veux vraiment de la qualité, sur du vernis, des endroits qui vont être extrêmement exposés au soleil, je te conseille quand même d'investir dans des bombes en 2K. Ensuite, bien évidemment, pour ce tuto, on va avoir besoin d'un primaire d'accroche. Donc là, j'ai pris un primaire de chez Action. Ça suffira largement. Je te reviendrai là-dessus du primaire plastique. D'accord ? Quand on fera l'étape tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Si ton plastique, par exemple, est brut, donc là, mes coques sont peints. Donc, on va voir comment on fait. Mais si ton plastique est brut, il te faudra un primaire plastique à mettre avant le primaire d'ici. C'est vraiment très spécifique. Pourquoi ? Parce que si tu mets ce primaire-là directement sur ton plastique brut, ça n'adhèrera pas. Donc ça, c'est un truc à savoir. Et ensuite, ici, différents papiers abrasifs avec une petite cale. Alors moi, j'aime bien utiliser les cales de céramique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont assez souples. On peut aller dans les formes. Donc là, j'ai pris du 1000, du 2000, du 3000. Et avec ça, on est largement bon. Donc, cette vidéo va se passer en plein d'étapes différentes parce que, oui, il ne faut pas croire, il y a quand même énormément de préparation en amont avant d'arriver à la peinture. Allez, tu es prêt ? C'est parti. On approche la caméra et je te montre tout ça tout de suite. Donc, la première étape, les amis, sur ces coques, tout simplement, elles sont peintes, elles sont vernis d'origine. Donc là, pour repeindre dessus, il faut tout simplement enlever une belle couche de vernis. C'est-à-dire qu'on va le rendre complètement mat. Pour cela, déjà, si tu peux le voir également, on va essayer d'avoir même un meilleur résultat final que d'origine parce que quand on le voit d'origine, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a quand même une légère peau d'orange. Là, le but, donc on va venir vraiment mater le vernis au maximum. Pour ça, je vais commencer avec un grain 1000. D'accord ? Donc, je vais te mettre une petite partie de la vidéo. On se retrouvera après pour la prochaine étape quand toutes les coques seront poncées. Je vais attaquer d'abord au 1000. On observera le résultat ensemble et ensuite, on va affiner le ponçage. Quand tu as des coques comme ça, pense toujours également à venir légèrement poncer. D'accord ? Ici, les arêtes, un petit peu à l'intérieur parce qu'on va venir quand même mettre de l'après et de la peinture à l'intérieur. Sinon, si tu t'arrêtes pile-poil là-là ici, tout ce qui est cette petite arête ici-là, d'accord ? Ça n'accrochera pas. Voilà. Donc, c'est parti. On attaque le ponçage et on se retrouve derrière juste pour la deuxième étape. Donc là, les amis, le ponçage au 1000 a été fait. Alors, ça brille encore un petit peu le temps que ça sèche bien. De toute façon, tu verras quand on aura passé le 2000 derrière, ça ne va quasiment plus briller du tout. Par contre, tiens, toi qui me suis, enfin, si tu me suis d'ailleurs sur YouTube pour le polissage, etc., regarde ici. Tu vois ? Tu la vois l'arête ? Il y a une petite arête là. Et là, je peux te garantir que je suis passé à peine au papier à poncer dessus, d'accord ? Et que tu vois, j'ai déjà enlevé au final la peinture. Sans frotter au 1000, franchement, je n'ai même pas insisté et on a déjà vu l'arête apparaître. C'est pour ça qu'au polissage, il est vraiment primordial de faire très, très attention à tout ce qui arrête parce que la quantité de peinture est beaucoup plus faible que, par exemple, sur les endroits comme ça, plats. Voilà. Allez, maintenant, deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on remouille et on fait un petit ponçage au 2000 à l'eau. Et voilà, les amis, comme vous pouvez le voir, les coques, là, il n'y a plus de tout brillant. Elles sont vraiment bien mat. D'accord ? Donc, maintenant, on va passer à l'étape, donc, du coup, de mise en après. D'accord ? Alors, c'est bizarre, hein ? On parle après et ça s'appelle un primaire. Je le répète, si tes coques sont brutes, tu refais quand même la même étape. Quoi qu'elle arrive, d'accord ? Si tes coques de rétro, ton élément, il est en plastique brut, un peu granuleux, tu viens poncer quoi qu'il arrive. Tu te fais un 2000, un 2000 à l'eau et tu viens vraiment bien poncer pour que ce soit le plus fin possible. Ensuite, tu viens après, une fois avoir dégraissé, d'ailleurs, ça, on va en parler juste derrière, tu viendras balancer ton après, d'accord ? Ton primaire plastique. Alors, ne t'étonne pas quand tu vas le vaporiser, ça fait comme un vernis, c'est incolore, d'accord ? Et une fois que tu as fait ta passe sur ton tapis, ton tapis, d'accord ? En fait, tu ne vas pas le voir. Donc, tu fais, tu vois là, tu fais vraiment bien des passes régulières pour que toute ta pièce soit mise en après plastique. Une fois que ça, cette étape sera faite, également, tu repasses, d'accord, sur un léger ponçage. Moi, je te le recommande, mais vraiment très léger, tu peux passer sur du 3000 à l'eau, c'est vraiment juste, voilà, pour faire encore une accroche à l'accroche. Voilà, moi, c'est ce que je te conseille. Bon, ici, ce n'est pas le cas, on va pouvoir directement passer aux primaires d'accroche de peinture, d'accord ? Donc, on va venir dégraisser la pièce. Alors, moi, je n'ai pas racheté du dégraissant pour peinture spécifique pour juste ces deux coques de rétro. Il en existe dans les magasins de centre-tôt, etc. C'est du dégraissant spécifique. Si, vraiment, tu veux faire juste une petite pièce comme ça, tu ne vas pas aller acheter un bidon complet de dégraissant, tu peux utiliser du vinaigre blanc. Ça marche très, très bien, d'accord ? Même si les carrossis diront nanana. Je te garantis que ça marche très bien. Je n'ai jamais eu de réaction chimique, d'accord ? Moi, par précaution, je vais faire un coup, d'accord, de vinaigre blanc et ensuite, on va venir mettre un coup d'IPA également. L'IPA, si tu me suis, tu en as forcément dans ton placard. Allez, c'est parti. On se met sur le petit poste que j'ai préparé pour la mise en peinture et let's go. Donc là, je les ai mis comme ça, tout simplement. J'ai mis deux anciennes bombes de peinture en dessous, d'accord ? Ça suffit. Voilà. Là, même si ça s'ouvre dessus, franchement, je n'ai aucun risque qu'elle tombe. Forcément, il ne faut pas y toucher. Donc là, j'ai mon vinaigre blanc. Un petit coup sur mon sopalin. Alors moi, j'aime bien dégraisser au sopalin. Voilà. Tu as les lingettes spécifiques. Là, je vais les prendre, par contre, bien évidemment, pour dégraisser. D'accord ? Hop. Donc là, tu dégraisses bien, 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 partout, toutes tes zones. Sinon, tout simplement, ton après, il risque de ne pas accrocher comme il faut. Et en plus de ça, tu risques d'avoir des traces de silicone, etc. Donc vraiment, le dégraissage, c'est pour moi une étape vraiment essentielle. Voilà. Donc là, un petit coup comme ça, on va laisser sécher. Je résurerai après. Et pareil ici. Hop. Un petit coup partout. Hop. Donc là, c'est vraiment pour moi une étape essentielle. C'est ce qui va te permettre vraiment de ne pas avoir de défauts par la suite. Surtout de réaction chimique en mise en peinture. Donc voilà, vraiment une étape à ne pas négliger. Allez, les amis, on passe à l'étape du primaire. Donc je viens de bien secouer la bombe pendant une bonne minute. Alors moi, ce que je te recommande, c'est de faire d'abord tout le dessous. D'accord ? C'est ce qui va être le moins accessible. Et au début, vu que tu n'auras pas beaucoup de peinture dessus, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus facilement d'accès, entre guillemets. Même, tu peux presque les prendre dans la main. Alors, méfie-toi, tes mains, il faut qu'elles soient bien dégraissées également. Allez, c'est parti. On commence par toutes les extrémités, d'accord ? Et ensuite, on va mettre une belle couche sur le rétro complet. de la rue, de la rue. donc là les amis ça y est l'après est sec donc là j'ai attendu même plus plus d'un quart d'heure franchement je vais faire autre chose entre temps le temps que ça sèche pépère n'hésite vraiment pas à attendre cette façon de toute façon l'après tu vas le voir très vite s'il continue à briller c'est qu'il est pas sec là il n'y a pas de souci c'est sec au toucher c'est même sec prêt à être poncée quand on touche un c'est encore légèrement rugeux donc ça c'est normal c'est l'après qu'elle est se mettre aussi dans tous les petits défauts présents sur la coque ça peut être des petites rayures de ponçage etc là maintenant on va venir affiner tout ça avant la mise en peinture et pour ça on va venir poncer tout simplement aux 3000 à l'eau d'accord donc on va faire un ponçage régulier sur l'ensemble de la coque et là après on aura vraiment une coque qui va être prête à tête mise en peinture let's go on 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 ça y est les coques sont prêtes à être à peindre mis à part le dégraissage que je vais faire avec vous juste avant de peindre donc un coup encore de vinaigre blanc vient partout on va attendre que ça sèche bien et ensuite on va passer à la mise en peinture ici donc je vais utiliser comme je voulais montrer cette peinture là et c'est ce que je te montrerai ici tu vois c'est fourni en plus avec deux buses des buses à g large donc c'est vraiment tu vas voir très pratique ça te permet vraiment d'avoir un truc assez homogène qui va être représentatif on va dire comme ça d'un g en pistolet voilà donc là la bombe de peinture allait déjà remuer depuis une bonne minute 32 minutes largement à la température ambiante j'ai mon masque je vais mettre le masque dès que je vais peindre directement comment je procède mais tout simplement je vais faire d'abord une enfin on va dire un voile un voile sur toutes les coques d'accord une couche très fine et ensuite on va venir faire au bout de quelques minutes alors là sur la bombe ils disent tac 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 entre voilà ils disent attendent 10 à 15 minutes au bout de 10 minutes 15 minutes un but qui fait très très bon on va passer vraiment un deuxième voile ou la belle couche assez épaisse allez c'est parti et bon les amis la première couche est sèche d'accord alors prend un truc que j'ai pu remarquer et tu as dû le voir dans la vidéo forcément c'est un peu bancal ok alors j'avais oublié qu'avec les bus rouges c'est vrai qu'on envoie un gros g très large d'accord mais également avec beaucoup de pression c'est pour ça que du coup ça fait du bon et ça fait enguer un peu les coques donc ça fait très attention au mois là c'est ici j'ai fait comme ça selon les éléments tu mets sur d'autres supports bien évidemment mais par contre du coup moi je vais travailler donc avec une plus petite buse d'accord donc la taille en dessous qui va me permettre donc certes d'avoir un g quand même assez large mais beaucoup moins de pression et je vais au moins travailler plus en sécurité là maintenant le but tout simplement ça va être vraiment d'avoir un effet mouillé sur la totalité donc de la pièce c'est vraiment voilà faut que ce soit uniforme partout là on a mis une voie un voile d'accroche donc toi c'est noir ça commence à être noir là maintenant on va venir vraiment mettre la table donc là une belle couche et bis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai attendu, j'ai même accéléré un peu avec le décapeur thermique, n'hésitez pas à le faire de loin. Alors, ce qui fait bizarre, c'est qu'à la base, c'est du noir et là, au final, elle ressorte grise. Mais ça, c'est normal, c'est après le vernis qui va faire le reste, en tout cas, je le suppose. Donc, ce vernis, comme je le disais, c'est bicomposant, d'accord ? Donc, déjà, comme tu peux le voir, ici, on a la même buse tout à l'heure que je t'ai montré pour la peinture. Et ici, je pose ça. En fait, ici, on a le système d'accord à gâchette, donc avec une petite boucle ici. Donc, il suffit tout simplement de venir la mettre là, de tirer, de faire 360 degrés avec la petite boucle. Et après, on se coupe pendant deux minutes. Donc, je vais activer la bombe, je vais l'activer, je vais mettre mon masque et puis, je te laisse la musique. Alors, moi, comment je procède ? Donc là, on va mettre deux couches, d'accord, de vernis, mais je fais toujours un voile d'accroche également. C'est-à-dire que je vais passer partout, à droite, à gauche, de très loin pour faire un voile d'accroche. Je vais laisser, allez, on va dire cinq minutes prendre et là, je vais faire ma première couche de vernis. Pareil, n'aie pas peur si jamais, et dans tous les cas, je pense qu'on va avoir le cas ici, mais ça peut faire une peau d'orange. Ça, la peau d'orange, dans tous les cas, ça se rattrape au ponçage, donc à l'eau, en polyillustrée, donc un ponçage suivi d'un polissage. Et si jamais tu as une coulure, ce n'est pas grave aussi, tu laisses bien sécher et le lendemain matin, on reviendra poncer. Alors là, les coulures, j'espère, si je peux éviter ça, ça m'arrange. Mais en tout cas, voilà, si jamais tu as une coulure, tu peux te dire qu'il n'y a pas de souci, ça se rattrape. Allez, c'est parti pour la démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les amis, on touche à la fin de cette vidéo. Mais toi, tu dois te dire, mais ouais, mais nous, ce qui nous compte aussi, c'est le résultat final. Bon, bouge pas, je te mets des images. En même temps que je conclue, donc là, comme tu peux le voir déjà, on a vraiment une teinte qui est magnifique. Alors, on a une légère peau d'orange, ça, je t'en avais parlé, d'accord ? Mais quand on compare la peau d'orange, déjà, de certaines voitures en général, mais la peau d'orange qui avait les coques d'origine, donc les coques blanches, franchement, on ne voit pas trop de différence. Donc, tu vois, avec des bons, on peut obtenir vraiment un excellent résultat. Alors, ensuite, là, je t'ai mis un peu de lumière, donc comme tu peux le voir également, on a toutes les paillettes qui ressortent. Donc, c'est vrai que c'est juste flagrant, c'est magnifique. Et là, poser sur le véhicule, franchement, ça donne un nouveau look. Pour être honnête avec toi, je t'avais dit lors de la vidéo, lors que je faisais le vernis, je posais un voile de vernis et deux couches, d'accord, de vernis. Au final, j'ai pris la décision de poser trois couches de vernis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais te laisser décider, mais j'ai anticipé au cas où. Si jamais tu veux voir vraiment de A à Z, donc de la mise en peinture jusqu'au résultat final le plus poussé, c'est-à-dire un polyillustrage, d'accord, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Et si vous êtes une grande partie à me le demander, je vous ferai un nouveau tuto sur le polyillustrage. Ok ? On fait comme ça ? Voilà. En tout cas, écoute, tu peux vraiment, je te mettrai bien évidemment aussi dans la description, j'y pense, mais le lien où je commande toutes les bombes de peinture, franchement, le vernis 2K, c'est juste une dinguerie. Très, très dur, d'accord, de faire des couleurs avec. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu l'appliques, il sèche déjà assez vite. Donc, ça te permet, même si tu charges de trop, que ça te fasse une grosse coulure. Et franchement, il se tend super bien. Enfin voilà, franchement, j'en suis hyper content. Moi, je sais que quand je fais des pièces auto, généralement maintenant, je ne prends plus que ce vernis. Voilà les amis, donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres. On partage, on like, lâchez plein de pouces. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada